Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? Regardez le Club Éco d'objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'objectifnews.tv. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans le Club Éco d'objectifnews. Nous avons ce soir le plaisir de recevoir M. Pierre Coppet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Vinci Autoroute, membre du comité exécutif de Vinci et également PDG d'autoroute du Sud de la France. Vinci a décroché le contrat de concession qui porte sur le tronçon de LGV Tour Bordeaux. C'est un choix que certains ont déploré en regrettant que l'engagement de Vinci ne soit pas suffisant financièrement en parlant. Que leur répondez-vous ? Écoutez, je crois que la responsabilité souveraine de l'État et des collectivités locales, c'est de décider des infrastructures, de décider de leur tracé et de décider de leur organisation. Dans les conditions de financement qui sont celles que chacun connaît aujourd'hui, l'État, RFF en cas particulier, a décidé de recourir à la concession et de mobiliser l'argent et le financement privé d'un ensemble, d'un consortium de partenaires privés. Il me semble que c'est un moyen moderne de réussir le financement d'une infrastructure et que nous avons devant nous un projet qui est le plus grand projet ferroviaire jamais réalisé avec une concession longue qui nous donnera l'occasion de démontrer la validité de ce choix. Mais vous me donnez l'occasion de redire ce qu'on ignore trop souvent. Les infrastructures en France, que ce soit les chemins de fer au début du siècle, que ce soit l'électricité avec la construction des grandes centrales d'électricité, des barrages, les autoroutes, les grandes infrastructures ont toutes été construites en concession en France en mobilisant de l'argent privé. C'est un schéma contractuel qui est particulièrement efficace et qui ne pose pas de problème dès lors que l'ensemble du cadre de l'intervention des partenaires est défini par un contrat dans lequel l'État concédant définit ses contraintes, ses règles, ses normes et les normes applicables. Et il me semble que tout ça est très profitable pour la collectivité et pour les usagers. D'accord. Le grand projet ferroviaire du Sud-Ouest prévoit un prolongement de cet LGV de Bordeaux vers Toulouse en cas de concession. Oui, effectivement, le préfet Stéphanini en a parlé ce matin et vous en a, je crois, donné le planning. Tout à fait. En cas de, si jamais une concession doit être mise en jeu, est-ce que vous vous porterez candidat ? La vocation de Vinci, qui est le premier groupe mondial de concession et de construction, c'est de concevoir, de construire, de financer et d'exploiter des infrastructures. Donc il me semble que nous avons une vocation naturelle à participer aux grandes consultations qui sont organisées dans le pays pour construire des infrastructures, qu'elles soient, de préférence des infrastructures de transport, puisque c'est notre spécialité, qu'elles soient ferroviaires, routières, aéroportières. C'est notre vocation. Concernant les autoroutes du Sud de la France, quels sont les chiffres du réseau autoroutier ? Écoutez, on est là sur le Grand Sud et j'ai regardé les chiffres qui correspondent au regroupement de ces trois régions. Et nous exploitons aujourd'hui un réseau de 1600 kilomètres d'autoroutes. 1600 kilomètres d'autoroutes, ça signifie 3500 salariés, salariés qui s'occupent de l'entretien, de la maintenance, de la viabilité du réseau, de l'accueil des services et du prélément du péage. En 2010, Vinci Autoroute a investi près d'un milliard d'euros dans la modernisation du réseau, dans son extension. Quels sont les chiffres pour 2011 ? Est-ce que cet investissement va être toujours aussi soutenu ? Nous avons dans les années qui viennent un programme d'investissement qui est de l'ordre du milliard d'euros. Nous avons à finir l'autoroute A89 qui reliera Bordeaux à Lyon sans interruption. Nous avons les travaux d'élargissement de l'autoroute A9 à proximité de Perpignan, les travaux d'élargissement de l'autoroute A63. Nous mettons en service la semaine prochaine l'échangeur de Montgiscard à côté de Toulouse. Nous allons inaugurer prochainement la rocade de Montauban. Et nous avons encore sur tous ces projets des travaux qui dureront sur l'année 2011 et l'année 2012 et au-delà d'ailleurs. D'accord. Dernière question, serez-vous candidat à la concession sur la potentielle future autoroute entre Toulouse et Castres ? Alors comme je vous l'ai dit, le métier de Vinci, c'est de concevoir, construire, financer, exploiter des infrastructures. S'il apparaissait que l'État a décidé de construire cette autoroute dans le cadre d'une concession, c'est notre vocation naturelle de participer à l'appel d'offres qui serait dans ce cas organisé. Mais je crois qu'il faut encore à ce stade définir le tracé et procéder aux enquêtes publiques pour mettre aux phases préliminaires. Pierre Copé, merci. Merci à vous. Et merci de nous avoir rejoints sur Objective News.tv. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objective News.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objective News.tv.